Donc le programme de chef de l'État, c'est au niveau macroéconomique, mais la mise en application, c'est au niveau de chaque école. Ce projet qui est très bénéfique pour nos enfants, et je pense que si on a une centaine d'écoles qui sont déjà équipées et interconnectées. Madame Sylvie Mampata, vous êtes promotrice du complet scolaire Mampata, alors quelles sont vos impressions par rapport à cette acquisition ? Je suis très 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 ravie, et je vais profiter de cette occasion pour dire merci au DG de la compagnie digitale, et au Pasteur, qui est pour moi l'initiataire même de ces dossiers, de ces projets, et je leur demanderai de ne pas s'arrêter ici, et je leur demande surtout de continuer avec l'École Mampata pour d'autres projets. Il y a ce manque de formation en informatique, puisque si on veut aujourd'hui parler de l'intelligence artificielle, si on veut parler aujourd'hui de la numérisation, nous devons commencer par créer une génération qui apprend toutes ces histoires-là. Puisque tout le monde qui a la connaissance n'a pas le moyen de faire ce que nous sommes en train de faire. As-tu entendu parler de l'intelligence artificielle ? Déjà. C'est quoi ? Une intelligence artificielle, c'est ce que l'homme a créé. Ici, Sibibou Masekima Faksa, le manager de l'Égypte d'Akiri Kempény, les députés et les députés de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte. C'est ce que l'homme a créé, c'est ce que l'homme a créé. On vous avait présenté l'introduction. Aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle de cette salle-ci informatisée avec la présence du FPF et puis de Digital Akili, la société qui est en partenariat, n'est-ce pas, avec l'école bilingue Mapata, l'école de maman Sylvie Mapata, la femme de l'artiste Nguyen Makan d'Aoué Ransan. Alors, on va se retrouver après. Et puis, vous trouverez de très belles images, des interviews qu'on a faites avec les enfants. Alors, on se retrouve dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 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 de mise à niveau des professeurs, des problèmes d'électricité qui est récurrent. Ça demande d'abord des moyens de réfectionner les salles et de les rendre en état utilisable. Comme ça, les enfants se tiennent comme vous le voyez. Ils sont pratiquement comme les enfants qu'on voit aux États-Unis, en Chine et partout ailleurs. Alors, pour rendre cela, ça demande des moyens. Et ces moyens-là doivent être aussi, n'est-ce pas, amortis. Et ça, c'est en collaboration avec les parents qui acceptent de payer le moindre fait que nous proposons afin que le projet aille de l'avant. Voilà un peu ça. Merci. M. Guy Wembo, vous êtes le directeur général du fonds de promotion de l'éducation et de la formation. Alors, nous voudrons savoir qu'est-ce qui motive ou qu'est-ce qui a motivé le FPF à accompagner ce projet, le DJ Salakili. Bon, le FPF en tant qu'établissement public de promotion de l'éducation est appelé à rechercher des fonds et des différents types de partenariats digitales à qui il nous a approchés pour un projet de laboratoire informatique dans les écoles. Nous essayons de présenter le projet à différentes autorités, à différents niveaux et juste donner assez d'informations, de régulations dans le secteur de l'éducation et les acteurs eux-mêmes décident s'ils peuvent avancer ou pas. Et nous sommes contents aujourd'hui de voir l'école Mampata qui a mis une salle à disposition et digital à qui il a investi pour avoir une salle informatique. L'avantage est qu'avec l'Internet, les enfants de cette école peuvent bénéficier de l'enseignement à distance. Donc on peut avoir un spécialiste qui est en Europe ou qui est à Mbandaka ou en Amérique et peut donner cours ou aider les enfants à réviser certaines matières. Lorsqu'il y a un professeur qui est absent, un professeur second ou en attente peut être n'importe où, même chez lui à la maison et les enfants peuvent suivre le cours. En dehors de cela, l'important c'est que le personnel enseignant et administratif de l'école en menant un outil où ils peuvent s'améliorer, ils peuvent suivre les formations continues à distance, ils peuvent se former à travers Internet ou d'autres programmes numériques. Et ce qui est bon, c'est que Digital Aquile ait un programme de telle sorte que la maintenance, le renouvellement des machines se trouve couvert aussi dans ce projet. Donc bravo à Mme Mampata pour avoir offert cette opportunité que le projet entre dans son école. Et nous croyons qu'avec les autorités de l'école et les parents, ils prendront soin de ce projet. Merci. Madame Sylvie Mampata, vous êtes promotrice du complexe scolaire Mampata. Alors quelles sont vos impressions par rapport à cette acquisition ? Je suis très 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 ravie et je vais profiter de cette occasion pour dire merci au DG de la compagnie digitale et au Pasteur qui est pour moi l'initiataire même de ces dossiers, de ces projets. Et je leur demanderai de ne pas s'arrêter ici et je leur demande surtout de continuer avec l'école Mampata pour d'autres projets. Bonjour à TV Netuek, aujourd'hui nous voulons couvrir un peu l'accompagnement d'Akile Digital avec votre fort, les panéras de votre office qui a permis que ce moment brousse cette inégalité. Quelles sont vos impressions à première vue ? Bon, d'abord je suis impressionné qu'un fils congolais prenne de bonnes initiatives pour aider les enfants congolais. Et ça c'est la première bonne impression. Et l'effort que Digital Akile fait sans financement de l'État pour que ce projet soit matérialisé, non pas seulement dans une école mais dans plusieurs écoles. Nous devons le féliciter et essayer de l'accompagner pour ça. Alors, comment est-ce que vous trouvez la réception du programme par les promoteurs des écoles et les élèves d'Amblay ? En tout cas, nous avons vu dans cette école ici, d'abord lorsque nous, le Fonds de Promotion d'Education, avons partagé l'information au promoteur de l'école, Madame Sylvie Mampata. Elle était très respective et elle a voulu rapidement que ce projet soit une réalité. Et là, nous félicitons Digital Akile parce qu'en moins de dix jours, il a mis les batteries en place. Et nous avons aujourd'hui une salle informatique qui permet à réaliser plusieurs choses à l'école. D'abord, l'enseignement en utilisant les outils informatiques, ce qui n'était pas avant dans cette école. Ensuite, les enfants peuvent revoir leurs cours, faire leurs documents ici même à l'école, au lieu d'aller dehors. Et enfin, les enfants peuvent bénéficier maintenant de l'éducation à distance. Donc, puisqu'il y a un professeur qui est absent, un autre qui est à la maison, on peut donner cours à travers des plateformes comme Zoom, Teams. Et un autre spécialiste peut être en dehors du pays, il peut former les enseignants à travers ces connexions Internet. Donc, c'est quelque chose de formidable et nous encourageons que les autres écoles et promoteurs puissent embrasser ce projet. Donc, l'FF est en train de donner des contenus au programme du numérique du chef de l'État congolais d'emblée. Est-ce que vous allez à pousser encore plus loin? Bon, au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle-Citoyenneté, la ministre d'État a tout un plan, dans son plan quinquennal, et prévoit la formation en intelligence artificielle. Et je pense que si on veut arriver à ce niveau-là, il faut que les écoles soient réellement équipées. Et ce sont des écoles comme ça qui peuvent bénéficier de pilotes dans ce domaine-là, parce qu'ils ont déjà l'équipement nécessaire. Nous allons continuer à les accompagner pour ajouter la partie informatique et autre chose, la partie Internet et autre chose. Donc, le programme du chef de l'État, c'est au niveau macroéconomique, mais la mise en application, c'est au niveau de chaque école. Et si chaque école atteint ce niveau-là, c'est ça qui fait la réalisation du programme du chef de l'État. En tout cas, merci. Bien, mot de la fin. Bon, le mot de la fin, nous encourageons les autorités locales, provinciales, les promoteurs d'écoles, l'association des parents, de regarder de plus près ce projet qui est très bénéfique pour nos enfants. Et je pense que si on a une centaine d'écoles qui sont déjà équipées et interconnectées par un réseau, et ça va résoudre beaucoup de problèmes. Si c'est interconnecté avec le bureau du directeur provincial, du sous-directeur provincial, nous n'aurons plus le problème de chercher les statistiques parce que tout est produit directement et on peut suivre les élèves, leur évolution facilement. Merci bien, M. Le DG, pour votre temps. Merci. Ça va, bonjour, chère élève. Bonjour. Bonjour, comment ? Luc Alambumbo. Luc Alambumbo. Ok. Tu élèves de quelle année à l'école bilingue Mampata ? Je suis en troisième année scientifique. Ok. C'est pas combien d'années que tu élèves ici ? Trois ans. Trois ans, oui. Comment est-ce que l'évolution ? L'évolution, elle est magnifique, très fantastique et époustouflante. Ça, c'est un gros mot pour moi. Époustouflant. Mme, dis-moi. L'école a maintenant une salle informatisée. Comment est-ce que tu as réagi quand tu as eu l'idée que l'école va avoir une salle informatisée ? J'étais tellement joyeuse. Je ne pensais pas, mais quand même. J'aimerais juste te remercier l'éternel pour ça. Est-ce que tu connais l'informatique ? Pas vraiment, mais grâce à ça, je vais m'habituer. As-tu entendu parler de l'intelligence artificielle ? Déjà. C'est quoi ? Une intelligence artificielle, c'est ce que l'homme a créé. Les enfants angolens sont impressionnants. Ok. Est-ce que tu connais des applications ? Comme quelles applications ? Oui. Comment tu trouves une idée de faire le dévain à domicile sur le téléphone de maman et de papa et de se mettre en ligne ? Comment tu trouves ça ? Fantastique et normal. Qu'est-ce que tu penses de la compagnie qui a amené des partenariats avec ton école, Akili Digital ? Tu en as entendu parler ? Non, c'est ma première fois. Akili Digital, Akili en soi, il veut dire intelligence. Intelligence digitale, c'est la traduction. Ah bon ? C'est ma première fois à entendre ce nom, mais quand même je souhaite les remercier pour ça. Ils ont fait une bonne chose et c'est vraiment une très bonne chose. Quand tu grandis, tu penses à étudier l'informatique ou autre chose ? Tu veux faire quoi dans ta vie ? Normalement, je pense faire la médecine. Ah, la médecine est difficile. Oui, je sais que c'est difficile. Tu es prête pour le challenge ? Oui, oui, je suis prête. En tout cas, bon courage. Sois la meilleure docteure que le Congo a besoin. Merci. Merci bien. On veut déboucler à la première cérémonie de l'ouverture d'une salle informatisée à l'école Mapata, l'école qu'on avait visitée avec vous il y a pratiquement moins de mois. Tout est réalisé maintenant. Comment vous réalisez ? Quelle est votre action d'emblée à cette ouverture officielle ? Bon, ma réaction est toujours cette réaction de joie, de voir toujours quelque chose qui n'a pas existé et aujourd'hui qui existe. Donc, donner vie à quelque chose qui n'a pas existé, c'est toujours un sentiment de joie et de grand plaisir. Voyez-vous ? Mais le mieux, c'est ce qui doit arriver. Le plus important, c'est ce qu'on va mettre dans ces machines, ce qu'on va transmettre aux enfants. Bon, à l'instant, quand on regarde la salle, elle est bien décorée, des machines brignons, la salle bien aérée, tout est bien fait. C'est très bien, mais ce sera mieux de continuer avec ce qui est à l'intérieur de ce projet. C'est transmettre la connaissance et mettre à jour nos enfants par rapport à l'informatique. Et ça, nous y tenons et nous allons réussir ce pari avec les parents qui doivent mettre la main à la poche et nous accompagner afin que ce projet puisse durer le plus longtemps possible. Alors, tu avais d'abord, dans un premier temps, parlé aux parents. J'étais là, j'ai couvert l'événement. Les parents étaient satisfaits. Très content aujourd'hui. Tu as vu les élèves et la publicité de cette école. Oui, tu sais, la connexion est très vive. Quand tout individu qui voit cette salle est directement content et a l'espoir. Alors, notre souci, c'est de voir cet espoir-là grandir. Voyez-vous, alors ça, ça demande la maintenance, ça demande l'internet en permanence, ça demande la mise à niveau des professeurs, ça demande un suivi permanent et la contribution des parents et de tout un chacun, des autorités qui nous encouragent puisque ce projet, nous voulons le répandre partout. C'est ça que nous demandons, le moindre, c'est ça. L'équipe digital prend son aspect technique, la maintenance, le changement de machine, aussi un service technique informatique pour rassurer que toutes les machines tournent. Oui, absolument, puisque nous voulons nous rassurer que toutes les machines tournent et notre équipe de maintenance est ouverte 24 sur 24 heures. Aussitôt qu'on nous informe qu'une machine tombe en panne, on a d'autres machines qu'on peut directement remplacer en attendant qu'on puisse se réparer l'autre. On ne voudrait pas voir une machine, donc un poste de travail traîné pour que les enfants soient pénalisés de travailler normalement. C'est un poste de travail, un élève. C'est très bien pour le secteur privé. C'est tout qu'il y a de la contribution. Avec le secteur public, avec la gratuité, il y a encore des challenges pour considérer l'utile et l'agréable. Il y a ce que les policiers promettent et ce qu'ils ont fait en réalité, où il y a une très grande disparité. Est-ce qu'il y a toujours l'espoir un jour de travailler dans le secteur public? Nous avons commencé avec le secteur public dans les écoles conventionnées qui nous posent encore de sérieux problèmes jusqu'à aujourd'hui puisque depuis qu'on a investi dans ces deux écoles, une année plus tard, on a encore perçu un franc. Alors nous devons voir ça de plus près avec les autorités pour qu'ils nous rassurent si nous allons continuer ou si nous allons arrêter et nous allons prendre des dispositions. Mais vous savez, c'est un combat. Tout n'est pas facile. Nous croyons, et c'est pour cela que nous sommes là, c'est pour les rélever, enfin, pour, comment je veux dire, c'est pour lever les défis. Les défis de ce manque de formation en informatique. Puisque si on veut aujourd'hui parler de l'intelligence artificielle, si on veut parler aujourd'hui de la numérisation, nous devons commencer par créer une génération qui apprend toutes ces histoires-là. Alors si cette génération n'est pas là, si les enfants n'ont pas la chance de manipuler leurs éditeurs, ça sera difficile. Le retard avec la démographie congolaise, le retard sera énorme et nous n'irons nulle part. Alors, nous implorons les autorités, soit comme eux prônent pour la gratuité. La gratuité, c'est par rapport aux parents, mais les enseignants sont payés. La gratuité est supportée par quelqu'un. Si ce quelqu'un-là peut aussi supporter ce programme, ce sera une très bonne chose dans les écoles publiques. Sinon, nous allons réserver ce programme à une certaine classe d'élèves, des écoles privées qui ont déjà certains privilèges. Alors, nous allons leur ajouter le privilège et les élèves des écoles publiques seront condamnés en retard et la qualité va être un grand manquement par rapport à ce programme-là puisqu'il y aura un contraste. La gratuité n'exclut pas la qualité. Alors, si on refuse aux parents de payer ce genre de programme, alors ils les paieront tout de même à l'extérieur et à l'extérieur, ils les paieront plus cher. Or, à l'école, nous misons le nombre et nous diminuons sensiblement le frais. Donc, nous voulons donner aux enfants la chance d'étudier ou d'apprendre l'informatique à moindre frais par rapport à ce que nous apportons comme qualité de machine et, n'est-ce pas, par rapport à la qualité intellectuelle puisque nous avons beaucoup, beaucoup de Congolais qui ont développé la profession dans plusieurs pays à l'étranger qui ont besoin d'amener leur pierre de construction dans le domaine. et Digital Akili, avec ce programme, voudrait, n'est-ce pas, pourvoir ce cadre avec les salles dans les écoles pour que ceux qui ont la connaissance peuvent transmettre cela à travers ces salles aux élèves qui sont dans les écoles puisque tout le monde qui a la connaissance n'a pas le moyen de faire ce que nous sommes en train de faire. Alors, si le gouvernement, si les autorités politico-administratives peuvent comprendre cette thématique, nous approcher et créer un cadre de collaboration gagnant-gagnant, c'est ça la réalité. Nous ne pouvons pas amener ces machines, on investit comme ça avec tout ce que nous dépensons et puis c'est fini. Nous, on n'est pas une institution caritative. En fait, si je comprends bien, vous êtes sur le point de démonter les salles que vous avez installées dans les écoles conventionnelles il y a une année, il y a une déjà, qu'aucun frais n'a été récolté. Que dites-vous maintenant aux parents qui ont été contents de voir ces salles-là être installées et qui sont sur le point de démonter très bientôt ? Bon, démonter, c'est à l'extrême limite puisque nous devons rencontrer les autorités et discuter et trouver. Mais s'ils ne vont pas bouger nos séliotas et disent que c'est gratuité ou pas ? Ce que je dis, c'est à l'extrême limite. Nous ne pouvons pas, devant ces micros, n'est-ce pas, devant la caméra, dire que nous allons démontrer. Non, c'est une option qui vient en dernier ressort. Voyez-vous ? Alors, les discussions continuent. Nous sommes en discussion avec eux. Ils doivent comprendre cela. Eh bien, s'ils ne comprennent pas, bon, le choix, nous n'aurons pas le choix, mais ça serait avec beaucoup de douleur que nous aurons arrivé à ce point-là. Mais nous ne voulons pas arriver. Nous croyons en nos autorités et nous pensons qu'ils dorment avec le besoin, elles dorment avec le besoin de promouvoir l'éducation de nos enfants et ils prendront ça en considération. Merci, M. Thierry. Je vous remercie. Faut à l'école, on a l'impression qu'on en fait beaucoup plus de temps pour ça. Mais, on ne le voit pas à l'école. On a aussi toujours le temps qui m'a dit qu'il m'ont fait pour diécher la police l'égalité. Il faut aussi prendre la soupe, prendre la formation en l'hôtellerie. Donc, les gens se font bien et bien les femmes se'jouvent sur une autre. Je vis à ce moment pour les gens qui le font à l'école. Les gens qui font toujours ce qu'ils font, ils ne sont pas lesquels ils sont sur le fond. dans le monde, il y a un contact de la fondation, ma part, ma part, la part, c'est un photo pour les photos de ma case, et qu'on a bien pris le lobby à l'abisson, sans éducation, il y a un droit de l'éducation. Nous sommes dans la question de ce que on a pris le bonheur et de l'appeler bien. Si on a pris le système informatique, pour l'éducation, il y a un lobby, une banque, il y a un réseau de l'internet, ils ont un risque. Non, ils ont un risque parce que ça a bien préparé, professeurs azzawana, akozawana permane, pour azzawana déjà azzawana permane, pour que bana azzawana déjà bada n'accès ako manipuler comme il faut, dans la pression qui s'est dérangé, en plus pè, ezateka pou na belez, tu azzapouna par an ou azzawana, a yéko la formation, toi informatique, dans azzawana il est le bienveni akoyakouké a yéko la maman merci bien maman, bana, bada bousa bien ça c'est à l'école maman azzawana, maman azzawana azzawana, bada basse peli l'okola azzawana, salli informatize, na akil digital, c'est que le bani n'est pas n'angopo na compagnie oyo, et salli kolobarsono maman po salue salama, akil digital akili, en tout cas, pour n'être digital, je suis vraiment contente pour vous, nao souhaité binobo continue toujours kosa, la bongo, pebbo azzawana, maman po kè aille bako réaliser bako jaza nonga, merci merci beaucoup tout est bien qui finit bien, nous sommes ici à l'inauguration des salles informatisées de l'école Mampata, aujourd'hui c'est l'inauguration officielle, vous avez vu le déjeu du FPF, akili digital akili, ensemble avec la promotrice maman Sylvie Mampata c'était la cérémonie, la coupure du ruban symbolique, que les enfants intelligents ont déjà s'exprimer, en tout cas les amis, c'était une très bonne occasion de nous retrouver ici, à l'inauguration c'est Kolesi Mampata au revoir et à une prochaine occasion maman Sylvie Mampata à l'inauguration Sous-titrage Société Radio-Canada